J'étais aujourd'hui au tribunal pour soutenir le frère Charles Onana, donc j'ai entendu même les... Vous n'appeliez pas Charles Onana, merci beaucoup. Et donc Nadalaki, donc vraiment, moi je ne pense pas que les accusations vont aboutir, parce qu'en réalité, ça se voit qu'ils cherchent, au fait, l'objectif c'est de chercher des petites bêtes, d'ailleurs même, c'est même pas un Congolais, c'est un Wande qui est contre Kagame, qui a témoigné en faveur de Charles Onana, il a dit que voilà, que le gouvernement criminel de Kagame cherche la petite bête, tout simplement parce qu'Onana, il a dénoncé les crimes du MP, comment s'appelle déjà le parti de Kagame, j'ai oublié le nom du parti de Kagame. Le FPR, le crime du FPR, donc voilà, quand tu oses parler du crime contre le FPR, là, tout le lobby rwandais se déclenche pour se faire un procès. Charles Onana n'est malheureusement pas le premier, et c'est leur système à eux, donc c'est pour ça que Charles Onana est poursuivi, donc je ne pense pas que ça va aboutir, je pense que c'est juste pour lui faire dépenser de l'argent avec les avocats, c'est même pour ça que ce qu'on peut faire, nous, Congolais, c'est de soutenir les frais d'avocat du frère Charles Onana, pour lui montrer notre solidarité, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Et aussi, bon après ça c'est d'un point de vue personnel, ça m'a permis aussi de voir aujourd'hui la dangerosité de certains agents de Kagame. Par exemple, aujourd'hui j'ai vu la sorcière Boujana Kolibali, certains d'entre vous la connaissent ici, c'est tout, oui, oui, elle était là, non seulement elle était là, hier je l'ai menacée même, elle s'est cachée derrière la police, ça des gilets menacés, et puis aujourd'hui elle a osé dire au tribunal que les Congolais sont des cannibales qui mangent des tutsis, donc elle a osé dire ça, ça montre la dangerosité, et j'espère que les autorités congolaises, surtout les agences de renseignement congolaises, se sont saisies de son cas, afin qu'elles soient radiées à vie, interdites à vie de pénétrer sur les territoires congolais. Cette sorcière n'a rien à faire chez nous. Donc c'est ce que je vais dire pour l'instant, je vais laisser la parole, peut-être que d'autres personnes vont ajouter, moi j'ai dit pour l'instant que j'ai... On en a parlé beaucoup de choses, et ce qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est quand il a dit que dans l'opération turquoise, on avait fermé toutes les frontières, on a fermé les frontières vers Burundi, on a fermé vers Tanzanie, on a fermé vers l'Ouganda, pour pousser ces, comment on les appelle, ces Hutus, un génocidaire, d'aller vers les Congos, parce qu'il y avait un plan. Vous comprenez ? On devait pousser tous ces gens-là, parce que Kagame devait avoir un prétexte. Mais si on regarde, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas comment Kagame veut dire qu'on est en cas de quoi. On sait qu'on dit que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai, c'est ce qui se passe. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas allés au Burundi, ni au Tanzanie, simplement chez nous. Donc on va parler de ça. Est-ce que Kagame, c'est un panafricaniste ? Je voudrais juste dire que nous soutenons les efforts de notre conflère Charles Onana, qui essaie de mettre en nid Kagame avec sa bande de voyous et de fous. Ce sont des gens qui détruisent l'Afrique. Normalement, on pensait qu'avec de tels dirigeants, l'Afrique n'aura jamais sa liberté. Parce que Kagame est un chien des Occidentaux qui est séduit, il détruise, il tue tout le monde. Lui, c'est un chef, c'est un grand maître qui doit tuer tout le monde. Alors, tout un Africain digne de soi ne doit pas et ne devra jamais soutenir Kagame. Là, c'est tué. Comme aujourd'hui, ils ont tué sept personnes à Tongo, l'armée rwandaise. Avant, hier, à Ruchegue, dans le même groupement, ils ont tué quatre personnes. Nous en avons les prêtes, même les images, nous pouvons les envoyer. Nous sommes fatigués avec de tels dirigeants africains qui détruisent l'Afrique. Merci beaucoup, mon frère. Je suis à l'écoute. Dès que j'aurai peut-être l'autre occasion de parler, je vais approfondir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Léa, il y a un ami qui est ici, qui m'a un peu accouragé. Je ne sais pas s'il est toujours là, Jeff. Jeff, essayez de monter comme ça là. Je vais vous donner la parole. Alors, merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Je vais donner la parole à M. Idoï, Patrick. Qu'est-ce que vous pensez sur Charles Onana et Kagame ? Essayez un peu de nous donner vos idées. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup, Annaëlle. J'attendais ce stress depuis longtemps. Tu sais que j'ai été fait toujours la question par rapport à ça. Ça va, c'est juste beaucoup de choses à faire, mon frère. Vraiment, vraiment. En tout cas, moi, je suis à fond. Je suis et alors à fond pour soutenir Charles Onana. Onana, moi, je le soutiens à 100%. Et ce sont des gens, ce sont des manipulateurs, des menteurs. Ils ont acquisé Onana pour prouver à la face du monde que nous, on ne sait rien. Lui, il ment. Mais au fond, ils savent qu'ils ne vont pas gagner ces procès. Je demande tellement que notre gouvernement soutient Onana. Donnez-lui les arguments. Cet africain, c'est ses frères africains. Monsieur Patrick, je crois que le congrès n'est pas passé sa première fois. C'est la deuxième fois. La première fois, c'était en 2000 ans. C'était toujours Kagame et ces gens qu'il avait acquis. Mais quand il fallait de venir devant quoi ? Allez, devant le juge. Et nous, ils avaient fouillis. Ah, vous voyez ? Donc, même cette fois, ils vont fouillir. Quand ça va être inséré, parce qu'il s'est encore au début. C'était le 7. C'est pas longtemps. Ça vient de commencer. C'est un début. Ils vont fouillir. Mais c'est là, il faut l'armée. Pour moi, il faut qu'on lui donne un passeport diplomatique. Mais c'est en train de mourir pour ce pays ici. Je veux aussi te demander pourquoi en Afrique, c'est simplement, si tu te rends compte, c'est simplement les Camerounais qui veulent se battre pour d'autres pays. Quand on voit la dame, c'est qui encommodé tous les jeunes. Je n'appuie pas ce qu'elle fait, mais elle se bat pour d'autres pays. La dame... La dame... Nathalie Yande. La dame africaine. Oui, oui. C'est qui encore ce nom ? Nathalie Yande. Nathalie Yande. Alors, je vais demander un peu pourquoi les Camerounais sont comme ça. On m'a expliqué que chez eux, dans les études, on ne leur part enseignent simplement les Camerounes. On essaie de les enseigner l'Afrique. Donc, ils grandissent avec ça, à partir de l'école. Vous avez compris ? Oui, oui. Continuez. Alors, merci beaucoup. Donc, pour moi, je demande vraiment si quelqu'un du gouvernement est dans cette espèce soutenant ses fils africains. Cet héros qui est en train de mourir pour ce pays. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Ils vont le poursuivre jusqu'à la moelle opinière. Ils vont faire tout pour les tiendre. On doit les soutenir. Merci beaucoup. Vous êtes en Europe. Merci beaucoup de ces soutiens que j'ai vus. Moi, je suis au ciel. Non, non. Ceux qui sont dans l'espèce, quoi. Ok. Merci beaucoup. Vous savez, ceux qui sont en Europe qui les soutiennent, qui sont là chaque jour, qui veulent vraiment les soutenir, qui veulent l'amener plus haut parce qu'il a ses arguments. peut-être qu'il croit que c'est monsieur et c'est un fou. Non. Il a fait des investigations. Il a ses arguments. Vous voyez ce que vous venez de dire ? Il a ses arguments. Je ne sais pas qu'on va avoir monsieur... Comment je vais t'appeler ? L-F-I-A-T-S-I-N-T ? Comment je vais t'appeler ? Oui. Gladia, c'est ça plus simple. Gladia, ok. Tu essaies un peu de te préparer. Je vais te donner encore la parole après. Et là, tu vas nous expliquer qu'est-ce que le Rwandais qui est venu aider Charles au Nana, qu'est-ce qu'il a expliqué. Ok ? Ok, oui. Ça, c'est très intéressant en plus parce qu'il a très, très bien parlé. Donc, ça m'intéressait tout à l'heure de vous le dire. Merci beaucoup. Alors, monsieur Hido, on vous garde ici là. Comme ça, on va donner la parole à Jeff. Jeff, bonjour. Ça fait longtemps. D'accord. Merci beaucoup. Ok. Vraiment, vraiment. Bonjour, bonjour, Marlon. Bonjour. Bonjour, père. Ça fait longtemps. Oui, vraiment, très longtemps. Très, très longtemps. Moi, je te suis. Je te suis sur Twitter de temps en temps, mais je n'aime pas te déranger. Mais je te suis quand même avec tes commentaires. Alors, revenons sur le Guasno, on va déranger tout le monde. Donc, c'est un ami. On a étudié ensemble en Russie. Oui, je vais aller. Je vais aller. Ça, c'est juste. Je vais faire ça brièvement. Je vais passer. Je vais passer. Et puis, donc, du coup, avec les choses que tu commences, je suis vraiment informé concernant la guerre de l'Est et j'ai mes informations à 90%, ça provient de chez toi. Bref. Et donc, du coup, soutiens vraiment moi, personnellement. Je n'étais pas au courant de ces problèmes de Charles Onana. Et je crois que c'est hier ou avant-hier comme ça que j'ai suivi une émission qu'on parlait de ça. Mais en tout cas, je ferai des mots mieux et puis de suivre les procès vraiment à la loupe. Je le soutiens à 100%. Je le soutiens vraiment. Et je le suis des fois avec ses émissions concernant le Congo, avec le génocide du Rwanda. Vraiment, il fait vraiment un travail que je ne sais pas s'il est payé ou pas avec ça. Mais vraiment, c'est vraiment c'est quelque chose à louer. Un étranger qui nous aide, qui nous informe, qui se bat pour nous. Un étranger, un caméronais. Vraiment, moi, je le soutiens à 100%. C'est ça que j'avais à dire. Et si vous allez me donner la parole, je ne suis pas prochainement. Et puis, je vais essayer aussi de donner mes avis concernant Kagame et toute sa bande. Merci. Pour l'instant, je m'arrête par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. on va continuer avec M. Doris. M. Doris, à vous. Et puis, on va revenir chez M. Gladys. Bonjour, Annaëlle. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Je soutiens M. Charles, on en a 100%. M. Gadame a commis des poursuites de Charles, on en a 100%. C'est parce que toutes leurs histoires sont basées sur les mensonges. Les mensonges comme quoi les tout-ci, les tout-ci, tout ça, tout ce qu'ils parlent comme l'affaire tout-ci. Maintenant, voilà, ils veulent maintenant faire terme Charles, l'onana. Malheureusement, pour eux, Charles, l'onana est bien outillé. Il est bien outillé. Il a des prêves tangibles. Il a des éléments des prêves. Alors, les éléments des prêves, là, on va mettre la lumière sur les mensonges des Kagame. Ça va faire en sorte que toute son histoire qui est basée sur les mensonges soit vraiment détruite. Et cette histoire sera détruite à tel point qu'il y a même son régime qui risque de partir avec. Vous savez, lorsque on vous considère comme un héros, alors qu'en réalité vous êtes qu'un apostère, lorsque vous découvrez ça, à côté, il y a la pression du gouvernement congolaire, avec l'histoire de la justice. Parce que cette histoire de médiatiser, c'est presque tout le monde qui veut connaître vraiment les vraies histoires, donc les causes. ça fera en sorte maintenant de déshabiller la réalité. Ce qui est Kagame nous cachait depuis plus de 30 ans, ça sera maintenant connu que Kagame c'était un apostère, c'est pas lui qui a qui a stoppé les génocides, alors qu'au contraire, c'est lui-même les... Je peux dire l'instigateur, les promos, les... Donc, c'est lui qui a déclenché, l'élément déclenché du génocide, voilà. Je crois que, à chaque fois, j'écoute certaines personnes, c'est comme certaines personnes disent que non, pour régler le problème à l'Est, il faut aller aux causes du conflit, les causes les plus profondes du conflit. C'est là, eux, dans leur tête, ils croient que les causes les plus profondes du conflit, c'est là, vous voulez dire que le blanc n'avait pas bien coupé. Le vrai cause, c'est la mort d'Abiyarimana, qu'on se dise la vérité. C'est parce qu'on avait tué Abiyarimana. Si on n'avait pas tué Abiyarimana, on ne serait pas là. Et qui a tué Abiyarimana ? Ça se comprend. Continue. Avant, d'abord, vous savez, les... Les régimes de Kigal, ils sont des champions massonches. Ils manipulent l'histoire, ils peuvent manipuler les gens pendant plus des décennies parce qu'ils sont champions, à ça. Et puis, ils vont toujours reprendre la même rhétorique et tout ce qui... Tous les autres là, tous les décennies du régime, ils vont toujours prendre récemment les philosophies là. La cause, c'est qui a provoqué tous ces trucs là, c'est n'est qu'il y a des manipulations. Ils ont créé les psychoses, ils ont monté les uns contre les autres. Puisque j'ai suivi une femme canadienne, une journaliste canadienne qui parlait, elle a dit qu'il y avait des tueries des masses. On tuait les toutis. On tuait les toutis et puis on faisait porter les chapeaux au Hutu. Maintenant, les toutis qui étaient de l'autre côté, ils commençaient déjà à fouiller, craignant la situation la situation qui pouvait peut-être dégénérer dans tout le pays. Voilà maintenant, lorsque les toutis fouillaient, d'autres toutis maintenant reléaient l'histoire comme quoi les Hutus nous tués. Alors que, avant que cette histoire commence au Rwanda, c'était déjà commencé en, je crois, en Ouganda, où les toutis qui étaient au pouvoir commençaient à massacrer le Hutu, qui étaient en Ouganda à cette époque-là, c'est toujours Kagame, avec son espère, comme ils étaient à l'autre, au régime de l'autre, de Moseveni, à l'époque, ils dirigeaient les opérations de l'autre, les services de renseignement. Ils ont monté des choses comme ça, ils ont réussi à créer le chaos en Ouganda. Lorsque les Rwandais des Hutus des Rwandais, ils ont vu leur présence être abattie, ça a créé maintenant ce qu'on appelle les... ça a déclenché maintenant les luttes-là, les catastrophes. Maintenant, ils se sont profité de ça pour commencer à tuer tout et les Hutus. Et les Hutus qui étaient de l'autre côté, ils tuaient tout le monde pour faire protéger les chapeaux toujours au Hutu. Alors qu'au même moment, ils travaillaient avec les Hutus encore parce que les Hutus qui détenaient des médias à l'époque, travaillaient à connivance avec les Rwandais pour qu'ils propageaient des messages terribles contre les Hutus. Voilà. C'est comme on a vu, il y a un gars, je parlais même avec certains amis, il y a un gars, je ne dis pas son nom, ici là, il est avec nous, il nous disait il est vraiment trop, comme on l'appelle les Hutus, les Hutus, je veux dire. Donc, quand il commence à écrire, tu vois, tu es les Hutus, tu es ceci. Mais ce qu'il nous a étonné, c'est quoi? On se rend compte que le mec, lui qui écrit des choses pareilles, il a pris une photo à Kigali et puis il met ça sur Twitter avec ses mêmes comptes. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça. Donc, les mêmes comptes que tu dis qu'on doit tuer les Rwandais, on doit tuer les Hutus, on doit tuer ceci, tu prends une photo à Kigali. Là, on a compris que même les gens, quand on fait cette guerre, les gens qui sont trop une pouce ici, il faut vraiment bien les regarder. Oui, mais c'est la même qui se passe à Kigali. Oui, je peux conclure en disant que Kagame, dans son fort intérêt, il a tenté de regretter énormément sur le procès de Charles Onana. Il regrette énormément. Donc, ce procès, c'est comme la lumière qui va jaillir dans les ténèbres. C'est le projecteur qui va démasquer Kagame et tous ces massons. Voilà ce que je pourrais dire. Merci. Mais je crois que ce que nous devons faire aussi, nous devons aider. On ne peut pas rester là-bas. Peut-être qu'on n'a pas la force d'aller se battre ou bien d'aller aider Charles Onana, mais la manière d'aider Charles Onana, c'est ici sur Twitter. Tu prends, tu publies ton soutien. Si tu écoutes un message sur lui, tu républies ça là et c'est ça, c'est notre façon de participer. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup. Je donne à monsieur, j'oublie encore ton nom, c'est... Ouvre les mots des mots, LFI. Allez-y, explique-nous ce que le Rwandais a essayé d'expliquer. C'est lui qui est venu parler pour Charles Onana. OK, tout d'abord, pour reprendre les propos exactement de Doris Chambou parce que c'est exactement ce que le monsieur a dit. Le monsieur a dit que les Tutsis, c'est des gens qui sont champions dans le mensonge. Alors que lui-même, il a dit qu'il était moitié que tout moitié Tutsis. Il a dit que les Tutsis, c'est les champions du monde du mensonge. Voir même, il a même sorti des textes d'un prêtre Tutsis, catholique, à l'époque, qui l'expliquait bien en détail. Il a présenté ça au juge. Donc, il a indiqué que c'est des champions du mensonge. que c'est pour ça que le régime de Kagame, ils sont champions dans la manipulation qu'ils essayent de faire passer, d'inverser les rôles, de faire passer celui qui dénonce les crimes du FPR parce que les FPR aussi, ils ont massacré, ils ont génocidé. Mais dès que tu ouvres, tu dis ça, ils t'inversent, ils disent que voilà, tu es contre les Tutsis, c'est pour ça que tu dis ça. Alors que le FPR, eux-mêmes, ont massacré les Tutsis. Le même FPR de Kagame, eux-mêmes, ils ont massacré les Tutsis. Même la dame au niveau du Canada, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est celle qui jugeait, qui était comme juge. M'excuse. Celle qui était comme juge sur ce qui s'est passé. Quand elle avait dit simplement la vérité, vous savez ce qu'on avait fait ? Elle avait dit qu'on devait aussi juger quand elle avait dit qu'on devait aussi juger ce qui sont... Vous m'écoutez, je crois. J'ai reçu des appels. OK. Quand elle avait dit qu'on devait juger les gens qui sont venus avec le FPR, et directement, quand elle a dit qu'on l'avait fait sauter, je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a fait sauter au niveau du tribunal international de justice. Quand elle a parlé de ce monde de VGG aussi ceux qui sont du FDR, on l'avait sauté. Continue, monsieur. Continue, monsieur. OK. Ouais. Du coup, lui, il a dit que comme lui, ce n'est pas un hypocrite, lui, il dénonce, oui, les crimes Hutus, mais il dénonce aussi les crimes du FPR. Du coup, sa vie était en danger. Il a fui le Rwanda. Il s'est réfugié en Belgique, là-bas. Du coup, du côté de la Belgique, donc voilà, lui, il a clairement dit que, voilà, eux, les Rwandais, donc eux, ce n'est pas le... Ce qu'eux, en fait, ils ont attaqué Charles Onana par rapport à des passages dans son livre où il dit qu'il m'est remis en cause de l'existence du génocide des Tutsis que les Tutsis ont eus. Donc ça, c'est les prétextes qu'il a dit que c'est les prétextes que leur objectif, c'est de faire taire Charles Onana. Leur objectif, c'est de lui chercher des passages dans son livre pour l'attaquer en justice, pour le faire taire, pour lui faire payer des frais d'avocat parce que ça coûte cher les avocats, tout ça, pour le décourager et pour décourager aussi toutes personnes qui veulent parler du FPR. C'est pour ça que Charles Onana se fait attaquer et que le régime de Kagame, il a expliqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de parler et se sont fait arrêter. Il y a une personne qui a parlé et elle est en prison. D'autres se sont fait arrêter. D'autres ont été tués. Donc il a expliqué tout ça en gros. Il a détaillé un peu la dictature, comment c'était la dictature là-bas que quand tu osais ouvrir ta bouche pour dire la vérité sur le régime de Kagame, sur les crimes du FPR, que tout de suite on essaie de le faire faire. Et c'est ça qui les dérange au fait avec Charles Onana. Maintenant, quelles sont les raisons que les autres l'ont acquisées Onana ? Ils ont réproché des passages dans son livre comme quoi il met génocide entre guillemets. D'ailleurs, il y a un autre sorcier, c'est un président de la LICRA, le président de la LICRA. Et lui, il soutient Kagame, il a dit que le génocide entre guillemets, c'est du négationnisme, négationnisme, etc. Quand tu écris négationnisme et que génocide tu mets entre guillemets, ça ça devient quoi ? Pour eux, c'est négationnisme. Donc en fait, le camp de Kagame cherche à dire qu'Onana est en train de nier le génocide que les Tutsis ont eu. C'est ça leur objectif, leur système. Quand tu soutiens Kagame, on t'enlève aussi les cerveaux. Ok, on va donner la parole. Tu restes encore là, on va revenir vers toi. On donne la parole à Maman Nanda. Congo, my love. Maman Nanda. Oui, merci beaucoup Marlon pour la parole. Je salue tout le monde qui est ici sur l'espèce. Ma contribution ce soir, c'est à propos de notre attitude. Nous, Congolais, quelle attitude nous devons avoir face aux gens qui acquisent injustement les Congolais, comme Bojana Koulbali, cette femme-là qui a le courage de tuiter toujours contre nous de nous acquiser de cannibalisme, quelque chose que nous ne faisons pas. Tout le monde connaît que les Congolais... Vous n'arrivez même pas à dire ça. Vous voyez, on ne le fait pas. Oui, on ne le fait pas. Nous ne sommes pas des cabales. Oui. Donc, on ne mange pas la viande humaine. Tout le monde connaît que nous, les Congolais, on est plus végétariens. On grandit en mangeant les pondous et les foufous et les poissons et les histoires comme ça. Donc, la viande rouge c'est quelque chose que les Rwandais, ce sont les mangeurs de béfons. Nous, on mange ça comme ça. On n'est pas vraiment... Ce n'est pas comme si c'était notre repas de base, la viande rouge. Non. Alors, si nous laissons des gens comme ça continuer à tuiter sur nous, on ne fait rien. C'est comme ça, vous voyez, les gens sont en train de se jouer de nous. Une personne qui tuite comme ça autant de fois, notre service de sécurité devrait se saisir et porter une plainte contre cette personne-là. Les avocats de la République devraient les poursuivre pour diffamation. Ce sont des faits graves, ça nous salit. Tu vois, un peu, nombreuses sont des gens qui lisent ce qu'elle écrit sur Twitter et les gens vont voir « Oh, les Congrès sont des cannibalismes. Tu te présentes quelque part, tu viens d'où ? Je suis conglaise. Oh, c'est vous qui mangez les tout-ci. » On ne peut pas laisser ça. Nous devons attaquer quiconque nous attaque. Ça, c'est la meilleure défense. Vous voyez, Charles, on en a, se fait attaquer par Kagame parce que Kagame a peur. Il a vu que Charles n'a pas eu peur de lui. Il a dit tout ce que les autres disaient tout bâcheuse à la maison. Nous devons être là pour soutenir Charles et nous ne devons pas être là seulement pour le soutenir sur Twitter. Les gens qui ont la possibilité d'être sur place doivent être sur place. L'État congolais doit les soutenir sur les frais qu'ils payent aux avocats. Il ne doit pas manquer à payer ses avocats pour les défendre. Je sais que lui-même il est en mesure de porter des preuves nécessaires qui montrent qu'il n'y a pas eu génocide au Rwanda. Même moi, je l'ai dit ici qu'il n'y a pas eu génocide de Tutsi au Rwanda. Il y a eu un massacre au Rwanda qui a été planifié par Kagame lui-même en vue de prendre le pouvoir et de devenir le président. Il a déclenché le génocide en tuant à Biarimana. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à tuer les Tutsis qui n'étaient pas avec lui. Donc, ce n'étaient pas tous les Tutsis qui étaient avec lui. Il y avait aussi certains Tutsis qui habitaient le Congo qui étaient un peu qui ne voulaient pas de génocide ou qui ne voulaient pas de massacre. Kagame qui était un ancien membre de l'intelligence américaine avait passé son temps à connaître tous ces gens-là. Et il a commencé par les tuer comme ça pour gagner la confiance de tous les Tutsis pour que tous les Tutsis puissent voir que, oh, Kagame c'est lui qui va nous défendre contre ceci. Mais c'est lui Kagame qui a commencé. Ce ne sont pas les Hutus. Ce ne sont pas les Hutus. Cet complot international qui a été machiavéliquement plané pour notre pays, nous ne devons pas rester comme ça. Les Congolais doivent utiliser sa voix. Les Congolais doivent être vocales. Nous devons parler. Nous devons utiliser l'argent du pays pour défendre le Congo. En suivant quiconque parle mal du Congo, il doit apporter les preuves. Je suis sûre que cette femme-là à Koulibaly, si elle est devant son juge naturel, elle n'a pas de preuves où les Congolais mangent les Tutsis. Les Congolais ne mangent pas les Tutsis. Mais elle dit ça chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et il est à l'aise. Personne ne l'inquiète. Personne. Mais vous voyez un peu en continuant comme ça ? Nous agissons comme si nous ne tenions pas à notre image. Les Congos, un grand pays, doit commencer à tenir par son image. Notre image ne doit pas être salée. On ne doit pas nous traiter comme si nous sommes des animaux, comme si nous vivons dans une jungle où tout est permis, on mange les gens et ça passe. Non. Vous savez, dire que vous mangez des gens, ça sonne très mal. Ça sonne très mal. Partout. Ça sonne très mal. Alors, nous ne devons pas laisser ça. Je vous en prie, tout le monde qui est ici, faisons l'effort de reporter cette femme-là sur Twitter. Elle est Bojana Koulibaly. Si vous voyez, elle tweet des bêtises sur le Congo, automatiquement, reportez ça pour que Twitter puisse faire tomber son compte. Et puis, notre gouvernement doit faire quelque chose. Il ne faut pas laisser ces gens-là qui s'attaquent à nous, qui s'attaquent au pays, qui s'attaquent à l'image du grand Congo. Comme ça, ils sont en paix, ils font ça, ils savent que le Congo ne font rien, les Congolais. Mais ils ont peur d'attaquer les petits Rwandais parce qu'ils savent que les Rwandais, si vous dites quelque chose contre eux, eux tous seront là pour défendre leur pays et vous attaquer. Vous voyez, nous devons faire ça aussi. Pourquoi nous ne devons pas défendre notre pays ? Pourquoi nous devons laisser quiconque venir, tous les petits moustiques venir piquer au Congo ? Non. Faisons quelque chose. Souténons Charles, on en a, par nos tweets, oui, par l'argent du pays. L'argent du pays doit contribuer à aider cet héros vivant. Charles, il a eu le courage de dénoncer ce que les autres n'ont pas eu. En tout cas, grâce à son livre, les descendants du Congo, les futurs, nos enfants, plus tard, les générations qui viendront, ils sauront, je suis désolée, il y a eu un appel qui est en train de monter la faute. Ils sauront qu'il y a eu la vérité qui a été écrite par quelqu'un sur les génocides, les soi-disant génocides rwandaises et les motivations. Parce qu'actuellement, avec le livre de Charles, on en a, nous pouvons voir clair sur les motivations des soi-disant génocides. c'était pour conquérir la RDC, pour conquérir l'Est de la RDC qui est la terre promise, la terre bénie dans le monde. Il n'y a pas un coin dans le monde comme l'Est de la RDC. Il n'y en a pas. Merci. ces gens-là ont voulu s'encaparer de cela. C'est pour cela qu'ils ont monté tout cela. Il n'y a jamais eu génocide de tout de suite. Moi, je l'ai dit encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous demande, je crois qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. que j'ai lu les commentaires. Il a dit qu'est-ce que nous ne pouvons pas pour démontrer réellement que nous sommes dans le cadre de soutenir Charles Onana, est-ce qu'on ne peut pas publier son livre et nous tous nous commençons à acheter ça ? Oui, par exemple. Parce que cet argent-là va l'aider aussi. Il va l'aider aussi, oui. Tu te soutiens par argent. On demande à tout le Congolais là où vous êtes, même si tu ne vas pas lire acheter seulement. Oui. Moi, j'apprécie. Ça, c'est une bonne idée. On va commencer à faire ça. Donc, que tout le monde puisse, on recommence qu'on achète ses livres. Là, on publie ça. Même si tu ne vas pas lire, tu mets ça à la maison. On va faire un challenge. Tu achètes un livre, tu montres. Très important. Merci beaucoup. Alors, je vois, je vais donner la parole à Kamanda qui est descendu. Alors, c'est Emmanuel. Emmanuel, allez-y. Merci, merci, Malin, pour me donner la parole. Salutations à tout le monde. Je sais grandement ce que le fer a dit dans les commentaires. Moi, personnellement, je pense qu'il ne faudra même pas que le gouvernement congolais paye pour les avocats. Je pense que nous, le peuple congolais, on peut s'organiser, faire une cagnotte, contribuer nous-mêmes pour les avocats. Emmanuel, on n'a pas besoin d'une cagnotte. La seule façon d'acheter son livre, puisqu'il a l'argent, puisqu'il va aller là-bas. C'est une bonne chose. Parce que, le cagnotte, ça va commencer, l'argent va aller chez qui ? On met les liens du livre que tout le monde a contre les livres. Yeah, achetant les livres, si tu peux acheter 5, 6, tu prends la photo, tu publiques, qui s'achètent 5, 6, tu prends la photo, tu m'as passé. Montrons-le combien on supporte Shalomana. Deuxièmement, cette femme-là de Koulibaly, moi je propose que nous, la diaspora, on peut s'organiser, porter peine contre elle aux Etats-Unis là-bas. On peut porter peine contre elle. Je pense qu'elle va arrêter. Vous voyez un peu. On doit vraiment faire ça. Et quand elle parle de Canada... Elle habite en France ou bien elle habite en Côte-du-Voie ? Je pense qu'elle habite aux Etats-Unis. Je ne sais pas si elle habite ou... Je ne pense pas qu'elle habite en France. Non, elle vient étudier ici. Je sais que son mari est africain. Oh. On peut s'organiser contre une île. Elle n'est pas française. Elle est quoi ? Comment tu vois ? Tu vois, Demi-Dakar. Ok. Mais let's find out qu'on découvre sa nationalité qu'on puisse porter plainte nulle. Non, sa nationalité, elle y en a en ligne. Regardez en ligne. Tout s'appelle son nom en ligne. Elle avait publié ça par erreur. J'avais vu toutes ces informations. J'ai oublié de récupérer ça. Ça fait traquer. Elle a publié par erreur. Là, c'était trop clair sur elle. Qui elle est ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? D'où elle vient ? J'ai oublié de quoi décopier ça. C'est ça. Qu'on pense, parce que je pense, même Gaga, mais c'est que la paix avec Shalou Nana, il va échouer. Le plan, c'est faire dépenser au Nana l'argent et le faire taire. Et nous aussi, on peut faire, ces gens ici, on peut lui porter plainte et ils vont dépenser l'argent aussi. On peut faire la même chose. Parce que quand on parle du cannibalisme de Congolais, en Ouganda, il y a un documentaire sur YouTube où on parle du cannibalisme en Ouganda. Les Ougandais mangent les gens. Ils se mangent entre eux. Mais tu ne vas voir jamais les Ougandais c'est plein de dessins. Tu ne vas jamais voir quelqu'un écrire ses tweets. Aller forcément sur YouTube vous allez voir le cannibalisme en Ouganda là-bas. C'est eux. Ben, on va tout et tout ça. Ils se mangent entre eux. Vous voyez, jamais c'est au Congo. Ils créent des vidéos et tout ça juste pour discréditer. Donc, je pense qu'on doit s'organiser. Moi, je pense surtout avec ces plaintes. Nous aussi, on peut porter le peintre. j'ai vu, il y a des fois les grandes organismes pour porter quelqu'un en Europe et tout ça. Nous aussi, on peut le faire pour qu'on ait resté silencié pendant trop longtemps. Il y a des gens qui marchent, qui cherchent à marcher sur nous. Nous aussi, on a des victimes et on doit se les défendre. Ça, c'est vrai. Alors, on va prendre Azor. Allez-y. Emmanuel, vous pouvez être encore là parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'ajoute. Comment en aller ? Je suis très content. Je salue tout le monde à Nafi. Wow. Donc, c'est vrai. We have to buy those books. c'est plus facile de partager le lien. On va acheter, on va faire une promotion. c'est le seul moyen de, you know, to make the best support. Si on, vous savez, si on arrive à envoyer l'argent là, ça peut, you know, we don't know. Yeah, man. Moi, je suis juste monté pour, you know, to show my support à Charlo Nana. Il va exposer. Vous savez, l'erreur que le Rwanda vient de faire, c'est déjà, il y avait des rumeurs, il y avait des soupçons sur cette fake génocide encaissée par le Rwanda et la communauté internationale pour envahir le Congo. Mais malheureusement, pour eux, tous les gens savaient que ce genre de génocide, bien sûr, de mort, on ne soutient pas le mort, mais déjà, tout le monde le savait. Maintenant, ça sera officiel parce que tout le monde va comprendre vraiment le vrai promoteur de ce génocide orchestré par Paul Cagan lui-même. Il était, comme aujourd'hui, on a, tout le monde sait que le cabinet de l'office a été parmi les organisateurs de la mort de son père pour être président de la République. C'est comme ça, ces gens-là. Donc, merci. Donc, je suis là. Partagez le lien pour acheter le livre et je vais aussi le faire partager sur mon Facebook, Twitter, partout, pour soutenir notre compatriote qui arrive à exposer ces messieurs ici qui fait que propager IS Papa. Azor, je crois que nous tous nous sommes ici, nous sommes au moins plus de 50 personnes. Le mal avec nous, les Congolais, nous sommes bien dans le parler. Nous ne sommes pas dans la pratique. Alors, quand on partage les livres, on a besoin que les gens qui sont ici, là, nous-mêmes, on commence déjà. À quoi on va partager les liens ? Partagez ces liens et toi-même aussi, tu achètes. Même si tu ne vas pas lire, achète, c'est mort. C'est une façon plus difficile. Je demande le lien. Envoie le lien. qu'est-ce que le pays doit faire pour toi. Dis-toi qu'est-ce que tu dois faire pour le pays. Il est temps, mais tu que le Congolais prenne... Envoie le lien, envoie le lien, Annaëlle. Envoie le lien, moi, je vais acheter. Je dis aux autres, passez-moi toi. Merci. Ok, quitte au coup. Je veux mettre les liens, je crois que je peux mettre ça les soirs, pour ceux qui vont venir me faire un bon point. C'est plus facile. C'est plus facile.